Bonjour à tous et très bienvenue sur News Jardin TV. Pour ce nouveau numéro de Découverte Jardin, notre émission mensuelle, je vous propose un festival de jardin, un festival de fleurs, un festival de couleurs et nous irons un petit peu partout en France, vous aurez aussi bien entendu toutes vos rubriques techniques, pratiques, alors on prend notre temps, on se détend et vous allez voir, ça fait du bien. Si le jardinage est un art, créer un jardin est véritablement une œuvre d'artiste et je vous propose aujourd'hui d'aller visiter un jardin absolument magnifique. C'est celui d'un artiste peintre, quelqu'un qui a vraiment le sens de la couleur, de la lumière comme le sont les impressionnistes. Il s'appelle André Van Beek, son jardin est dans l'Oise et ça sera tout de suite notre rubrique Jardin à visiter. On parle généralement d'art des jardins mais je vous propose aujourd'hui de visiter un jardin d'artiste. C'est le jardin du peintre André Van Beek, une inspiration réellement impressionniste, des fleurs, de la couleur, vraiment c'est riche, c'est varié. Et je rencontre André, bonjour André. Bonjour Patrick. Alors en plein travail ? Ben j'essaye oui. Donc c'est votre lieu d'inspiration, vous l'avez créé pour vos timbres ? Ah oui, c'est la peinture qui a créé le jardin. Les perspectives se sont faites par la peinture. Vous utilisez les règles de la peinture pour les harmonies de couleurs ici ? Voilà c'est ça, les harmonies de couleurs, les chemins, les perspectives, les reflets d'eau, etc. Les visiteurs, parce que maintenant le jardin est ouvert au public, ressentent ce que je veux traduire dans les tableaux. Alors vous êtes un peintre de la couleur, vous êtes un peintre de la lumière et ce type de jardin dont vous avez voulu qu'il soit extrêmement fleuri et il bouge à toutes les saisons. C'est depuis le printemps jusqu'à l'automne, jusqu'à fin octobre, si je n'y aille pas avant bien sûr, j'ai vraiment une gamme de couleurs importantes. André, nous avons votre maison derrière et l'histoire du jardin commence quand ? Et ici bien sûr. Alors avant en 2000, quand j'ai créé le jardin d'eau, il y avait ce jardin-là devant la maison et c'est massif là tout le long. Alors au départ c'était une ancienne scierie, j'ai eu l'opportunité d'acquérir une bonne partie. Donc il y a comme ça, il y a un hectare et demi de jardin avec les bâtiments de la scierie que j'ai gardé en bâtiment d'atelier de peinture, salle de réception. Vous aviez déjà une vision, une projection de ce qu'allait de votre jardin ? Oui, mais la projection je l'ai eue par le lever de soleil, le coucher de soleil. J'étais en gamin, je faisais une barre en fer, je faisais comme ça, je faisais un puits de pétrole. Et je faisais ça, puis l'eau sortait comme ça. Donc j'ai de l'eau là, même pas un mètre ici. Parce que vous vouliez absolument peindre de l'eau. Et surtout l'eau avec des ambiances matinales que je ne peux pas avoir quand je me déplace. André, nous sommes sur le pont qui évoque peut-être un jardin très célèbre d'un autre impressionniste qui vous a largement précédé au niveau de l'histoire. Mais vous avez voulu en fait être un peu inspiré mais différent. C'est absolument différent, même le pont à la limite c'est pas la même couleur. C'est un pont droit, c'est un pont avec des poteaux, tout ça, tout simple. Je l'ai appelé le pont Picard. Le pont Picard, parce que c'est vrai que nous sommes au cœur de l'ampicardier, on est dans l'Oise. Et donc ce bassin qui est, on a presque l'impression qu'il est naturel, ça s'est travaillé comment ? Il y a des zones de grèses, des zones de sable, donc j'étais obligé de mettre un linéaire pour maintenir l'eau. Et ça me permet comme ça d'avoir des étages, j'ai 30 cm de dénivellation entre chaque bassin. Et ça me permet d'avoir une petite chute d'eau. J'ai beaucoup de cartes, des cartes et des gardons dans tous ces bassins là, ça nettoie l'eau, il n'y a pas d'algues vertes, il n'y a pas tout ça quoi. Il n'y a pas de moustiques, les gardons sont friands des larves de moustiques, donc je n'ai aucun moustique. C'est le paradis pour les animaux ici, les poules d'eau, les canards, le héron. Au niveau de la plantation, vous avez donc mis quelques nymphéras qui commencent à prendre beaucoup d'ampleur. Et en fait, vous avez aussi habillé les berges pour qu'on ait vraiment cette impression de nature. Voilà, c'est ça, oui. C'est un peu la découverte des plantes, j'ai mis ça un petit peu au hasard, puis après je les ai déplacées. On s'est obligé de nettoyer sérieusement de temps en temps, mais un an après, c'est revenu. J'essaye de maintenir un état sauvage, mais maîtrisé quand même. Mais pour avoir fait tout ça, il fallait être quand même un bon jardinier ? Absolument pas, j'ai découvert au fur et à mesure. Tout ce qui est jardin d'eau, j'ai complètement découvert. J'ai eu juste un modèle, mais en Normandie, ce n'était pas Giverny, mais c'était le clos du coudre. Je me suis inspiré de ce jardin-là. Ce jardin est vraiment un écosystème. On voit les canards là juste devant moi qui s'en donnent à cœur joie. Il y a des végétaux partout, mais aussi c'est un jardin qui évolue au fil des saisons. Et on va voir ce qu'il y a en ce moment à découvrir. Nous sommes en fin d'été, mais c'est aussi un jardin qui est beau toute l'année. André, je n'arrête pas de me poser la question, comment on arrive à obtenir une merveille pareille lorsqu'on n'est pas au départ jardinier ? Comment vous avez acquis toute cette expérience, toute cette technique, toute cette connaissance quand même ? J'ai eu beaucoup de chance. À ce point-là ? Oui. Non, c'est du travail. J'exposais mes tableaux à La Roche-Gouillon. Ah oui ? Donc j'ai connu Noémie. Noémie ? Elle est devenue amie, et puis elle est venue aider à placer un peu certaines choses. Mais moi j'avais déjà fait mes chemins, j'avais déjà fait plus ou moins mes massifs. J'ai planté mes hortensias, j'ai planté mes dahlias, et puis pour moi ça suffisait. Mais pour un jardin, il y a quand même autre chose que ça. J'ai connu aussi les henbelles en Pas-de-Calais. 75% des arbres ici, ça vient de chez eux. On met beaucoup de fumier de poule, on rééquilibre avec un peu d'engrain quand même, parce qu'il y en a un poulailler pas très loin, donc ça aide. Je mets ça avant l'hiver, et ça fond tout doucement, tout l'hiver, et ça nourrit tout ça. Il faut les nourrir un maximum. Ça aussi c'est un excellent conseil, un jardin ça se nourrit pas tout seul. Non, non, ça se nourrit pas tout seul. Il faut amener plein de choses. Tout ce que je peux récupérer comme fumier, comme truc, je le fais. On a notre compost aussi, parce que c'est une masse de végétaux de couper. J'ai un tas, je loue un bobcat une fois par an, je pousse le tas comme ça avec mon bobcat. Et vous broyez ? Et c'est broyé. André, on est devant l'une de vos plants de passion. On avait vu tout à l'heure, il y avait pas mal d'hydrangéas, mais les dahlia c'est quand même quelque chose. J'adore les dahlia cactus. Cactus ? Ça se peint bien. Ah d'accord. Parce que quand on peint, ça fait être cactus. Si je fais une boule, comme ceux-là, les rouges là, ils sont très beaux, j'en ai quand même. Mais si je fais une boule, ça ressemble à des roses après. Ah d'accord. Alors c'est beaucoup plus lisible. Les ligules, comme on dit en botanique, parce que c'est pas des pétales, mais donc ils sont très effilés sur le dahlia cactus. Alors là, on est dans un autre endroit de votre jardin, on a fait un petit peu le tour, c'est un hectare à peu près le jardin. Il y a un hectare et demi, quoi. Mais il y a des sentiers partout, donc on peut y passer un certain moment. On peut s'y perdre. Voilà, on peut s'y perdre. Vous avez raison, on peut s'y perdre. Surtout que justement chez vous, les dahlia, ils sont énormes. Alors vous les sortez tous les hivers, vous les protégez ? Oui, on les protège parce qu'une quantité comme ça, si on perdait tout, on perdrait un sacré capital. Donc avant les premières gelées, quand ça va être un peu à la fin, vous allez retirer les tubercules ? Oui, après mon exposition de fin octobre, on coupe les dahlia, carrément. On les coupe et puis on les déterre. Vous les déterrez et vous les gardez dans un endroit particulier ? Quand la terre est bien sèche, on les met dans des caisses et on les rentre dans un bâtiment hors gel. Ça peut descendre à zéro degré, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque, mais ça doit être sec. Ça doit être sec. Et surtout, n'oubliez pas, avec les dahlia, protégez contre les rongeurs parce qu'ils adorent ça. Durant la période hivernale, nous abritons toutes les plantes frileuses de notre collection dans la véranda. Et oui, les orchidées, les cheffleras, les phylos, les ficus, voire même les plantes méditerranéennes, ont besoin d'être abritées du gel. Fort heureusement, il existe des pays où on ne connaît pas la gelée. Et je vous propose, pour se faire un vrai petit plaisir en ce moment où il fait un peu froid chez nous, d'aller jusqu'à Singapour, dans le jardin botanique, découvrir quelques-unes des plantes les plus étonnantes de ces régions. Et vous allez voir, elles sont sublimes. Et ça sera notre rubrique plantes vedettes. La richesse et la profusion tropicales s'illustrent parfaitement ici, avec cette immense fougère. Je suis sûr que vous la connaissez, c'est Asplenium nidus, la fougère nid d'oiseau. D'habitude, on la cultive dans un petit pot, comme une plante d'appartement. Regardez là, elle est plus grande que moi. C'est une fougère épiphyte. Elle est accrochée sur l'arbre. Et si je baisse les frondes, comme cela ici, nous allons pouvoir découvrir au centre de nouvelles frondes qui se mettent à pousser. Mais ici, un oiseau pourrait tout simplement y pondre ses oeufs. Donc Asplenium nidus, la fougère nid d'oiseau. Nous avons ici un capoquier, Seiba pintendra, dont les graines ont été échangées entre Singapour et le Ghana en 1932. Elles ont été semées en 1934 par le directeur de l'époque. Et aujourd'hui, cet arbre dépasse ses 50 mètres de hauteur. Ce qui montre à quel point, sous les climats tropicaux, on peut avoir une croissance ultra rapide. Cet arbre a la particularité d'avoir donc des racines en contrefort à la base, qui lui permettent de résister, grâce à ce véritable mur végétal qu'elle se fabrique, résister aux tempêtes, vu l'importance de la frondaison et le poids même qu'il y a dans les branches du haut. En mars 1997, le président sud-africain Nelson Mandela a été reçu à Singapour, dans les jardins botaniques, en tant que VIP. Et une orchidée avait été nommée en son honneur, mais à la même occasion, le Kola gigantea, qui est un arbre d'origine africaine, lui a été dédié. Donc aujourd'hui, on l'appelle le Mandela giant Kola. Alors Kola gigantea, en fait, ce n'est pas exactement cette espèce, mais une autre très proche qui s'appelle Kola nitida, que l'on utilise pour les boissons que l'on appelle les Kola, que ce soit le Coca ou le Pepsi. Toujours dans la série des arbres remarquables du jardin de Singapour, voici le Gelaouaï. Le Gelaouaï, c'est Terminalia subspatulata. C'est un arbre natif de Singapour. Il a été planté ici il y a plus de 150 ans. Et il a été identifié par des photos qui ont été prises avant les années 1900. Aujourd'hui, il mesure 47 mètres de haut. C'est un des plus grands arbres du jardin. Et il est aujourd'hui une espèce rare dans la nature. Les plantes qui sont juste devant le Terminalia sont des curculigos. Ce sont des plantes semi-bulbeuses que l'on voit beaucoup, beaucoup en bordure dans les jardins tropicaux. Et quand on regarde de près, les contreforts du tronc du Terminalia, avec ses rangées verticales, lui ont valu le nom un peu curieux d'arbres pissotières. Alors un petit tour en Amazonie avec les Victoria Amazonica. Donc cette plante moula-tarte, ce nénuphar géant. La fleur qui ressemble plus à une fleur de lotus qu'à une fleur de maphéa. On voit bien que la tige est très épineuse. Et même les sépales qui enferment le bouton sont couvertes de points éterrissés. C'est une fleur extrêmement attractive, mais en même temps dont il faut se méfier. Cette magnifique grimpante est le Bohingya Cochiana. C'est une plante extrêmement vigoureuse, qui a une puissance de végétation, mais colossale. Voilà Beaumontia et Moucuna. Deux plantes que l'on voit rarement, rarement. Cousin des lauriers roses, Beaumontia grandiflora est une grimpante persistante de plus de 10 mètres de long qui présente de belles trompettes blanches. Originaire de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Moucuna Benetti forme une liane spectaculaire pouvant atteindre 30 mètres de long. Dans la famille des Ingibéraceae, c'est le Costus. C'est une plante qui est intéressante parce que sa fleur ressort vraiment bien de l'épi et elle fleurit petit à petit, donc on peut en profiter longtemps. On voit énormément de biodiversité dans ce jardin, que ce soit des oiseaux, des reptiles ou des insectes comme ici. Les Heliconia ou Balisier font partie des plus belles plantes à fleurs. Originaire d'Amérique tropicale, il en existe près de 200 espèces et d'innombrables cultivars aux couleurs chatoyantes. Mais c'est surtout lorsqu'on s'approche de la fleur que l'on a un spectacle quasiment extravagant avec ses énormes bractées très très charnues. L'ismène est une plante à bulbes, ou du moins à très grosses racines charnues, mais qui est particulièrement décorative. On l'appelait d'ailleurs la fleur araignée. Alors ça fâne très vite, mais là elles sont particulièrement belles. Cet arbre, originaire d'Amazonie et au port pyramidal, peut atteindre 20 mètres. Il appartient à la famille tropicale des Malpillacées. Ses grappes pendantes de fleurs d'or atteignent 40 cm de long. Elles sont bien mises en valeur par les feuilles semi-persistantes vernissées. Voici un arbre qu'il ne faut surtout pas manquer lorsqu'on va dans un pays tropical. C'est ce que l'on appelle l'arbre boulet de canon. Kurupita, Guyaninsis, dont les fleurs sont absolument sublimes. C'est un embrouillat mini incroyable de branches qui vont dans tous les sens. Il n'y a pas énormément de feuillages. Et puis il y a surtout ces fruits très étranges. L'arbre boulet de canon pousse en Amérique tropicale. Et il appartient à la famille des Lécitidacées. Et notamment dans cette famille, on trouve la noix de cajou. L'influence britannique est manifeste dans le jardin botanique de Singapour. Ici, le Sundial Garden, c'est-à-dire le jardin du cadran solaire, nous accueille sous la pluie, avec des bassins réguliers inspirés de l'époque victorienne. L'humidité est le dénominateur commun et c'est ce qui permet l'extravagance de la végétation au jardin botanique de Singapour pour une visite à la fois spectaculaire et dépaysante. Le laurier cerise ou laurier palme, le Prunus laurocerasus pour les botanistes, est un des arbustes qui a été le plus utilisé pour faire des murs de verdure, des haies épaisses, hautes et totalement persistantes. Ce n'est plus tellement à la mode, mais il en existe encore énormément. On a l'habitude de les tailler avec un tailleuait ou avec une cisaille pour aller très vite, mais on abîme ainsi le feuillage. Alors on va rejoindre tout de suite notre maître de la taille Jean-Luc Echêne qui, avec des sécateurs, va vous montrer comment il est possible de réaliser une taille précise et une taille invisible. Ce sera notre rubrique La taille en détail. Bonjour à tous. Le laurier cerise est une des plantes les plus utilisées pour faire des haies. Le plus souvent, on en fait des rideaux de verdure qui sont taillés, pour ne pas dire massacrés, au tailleuait. Je vous propose qu'on voit comment les tailler avec la cisaille ou encore mieux au sécateur. L'intérêt décoratif du laurier réside précisément dans son feuillage. Il est composé de belles grandes feuilles vertes, luisantes, vernissées, très abondantes et en plus persistantes. Et si je les taille avec un appareil inapproprié, comme un tailleuait par exemple, regardez ce que fait le tailleuait. Vous voyez comment travaille le lamier du tailleuait. En fait, ce sont deux lames qui travaillent en mouvement alternatif et on comprend tout de suite que si j'applique ça sur le laurier, il va hacher, menu, les feuilles et les rameaux. Et on aura un aspect complètement déprécié. Quand je regarde le résultat sur la plante, je vois des feuilles hachées, déchiquetées dans tous les sens. La feuille déchiquetée et les rameaux blessés. Juste après la coupe, ça ne se voit pas. Mais dans 15 jours avec la cicatrisation, ce sera marron partout. Indépendamment de l'aspect général du feuillage qui sera complètement déchiqueté, la coupe au tailleuait, sur les rameaux, les déchiquettes aussi. Et ça, c'est une voie d'entrée pour les maladies. Et avec les cisailles, on peut aller très très vite et on obtient une meilleure qualité d'exécution. Alors, c'est une cisaille de précision. Je peux faire toutes les formes que je veux, aussi bien un rideau régulier qu'une boule ou qu'une forme un peu plus complexe. L'intérêt de la cisaille, c'est que grâce à ces lames croisantes, elles coupent réellement bien net, bien franc, au lieu de hacher. Et on le voit sur les rameaux, la coupe est bien franche et bien net et je ne risque pas une invasion de maladies. En revanche, lorsque je coupe le beau feuillage du laurier, je le coupe et voilà, j'ai des demi-feuilles. Et là, la belle feuille luisante et vernissée que j'avais et qui fait la qualité du décor du laurier, elle est un peu dépréciée. Et à mon sens, le meilleur outil pour tailler un laurier et lui garder ce bel aspect avec ses feuilles entières, ce sera la taille au sécateur. Avec cet outil, le premier outil du jardinier, il est très important de procéder avec méthode. Je regarde ma plante, je vois que j'ai des rameaux érigés. Tous ces rameaux érigés, je vais les couper rameau par rameau, à la base de chaque rameau, sous le niveau moyen du feuillage. Et ensuite de quoi ? Je vais m'occuper du feuillage et là, feuille à feuille, je vais sculpter ma boule et j'aurai une boule parfaite. Et pour le feuille à feuille, le conseil, c'est de couper juste à la base du pétiole. J'applique ma méthode. Ces rameaux, c'est les rameaux qui ont poussé en une demi-saison, pendant le printemps. Je vais aller plonger mon sécateur sous le niveau du feuillage et je coupe exactement à cet endroit-là. Et là, ma coupe, elle est invisible. C'est ça l'important. Je recommence avec l'autre. Je plonge en dessous, ici. Je coupe. Et ma coupe, elle est invisible. Je coupe en dessous. Ma coupe, elle est invisible. Et je fais réapparaître la structure de ma plante. Et avec mon sécateur télescopique sur perche, je peux orienter mon axe de coupe. Je le déverrouille, ici. Et je peux aller plonger à l'intérieur et chercher au loin. Je plonge, je touche, j'ouvre et je coupe. Je ferme, je plonge, je touche, j'ouvre, je coupe et mon système de cueille-feur saisit le rameau et je le dépose délicatement. Je tourne tout autour de la plante pour bien voir ce que je fais. Je travaille au toucher, à l'aveugle. Je travaille à distance. Je peux attraper les choses en hauteur. J'ai un très bon niveau de précision. Je travaille sans échelle, en toute sécurité. il faut impérativement tailler le derrière parce que le derrière se voit sur le devant. Et pour terminer, une fois que j'ai fait tous les rameaux, je termine au sécateur. Quand il y a encore un petit rameau, je plonge sous le rameau et après, je vais aller au feuille à feuille, juste à la base du pétiole, ici, et je vais les sculpter. Cette feuille-là est en trop. Ces deux feuilles-là sont en trop. Cette feuille-là est en trop. Ces deux feuilles-là sont en trop, ici. Je pince, ici, et j'égalise. C'est un travail d'appréciation. C'est l'œil qui dirige le sécateur. Cette feuille-là, elle n'est pas belle. Elle émerge. Je l'enlève. Elle émerge. Je l'enlève. Et de cette manière, je peux arriver à sculpter ma plante, à en faire une boule parfaite avec aucune coupe visible. Et c'est ça, la qualité du décor. Et je n'ai pas fait de trou. Ici, du feuillage mâché, assuré. Demi-feuille, 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 ici. Et le dernier, une boule parfaite avec aucune coupe visible et toutes les feuilles intactes. A vous de choisir. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Il y a des plantes d'intérieur totalement incontournables, tout simplement parce qu'elles sont faciles à cultiver. C'est le cas du poteau, cette grande liane tropicale qui pousse à grande vitesse et que l'on peut accueillir dans nos maisons, même dans des pièces pas très éclairées. Comme c'est une liane, ça pousse très rapidement et au cours de la saison, elle va nous faire des longues pousses avec des jeunes feuilles. Eh bien, pourquoi ne pas profiter de cette croissance pour se faire un plaisir et multiplier cette plante ? Vous allez voir, c'est extrêmement simple et on va le faire avec un enfant. Ce sera notre rubrique jardinière en herbe. Eh bien, papi, j'aimerais bien vous tuer cette plante. Ça me ferait bien plaisir. Oui. Tu la trouves jolie ? Oui, très. Eh bien, tu vois, ça, ça s'appelle un potos. Alors, les botanistes appellent ça d'un nom invraisemblable Epipremnum oréum. Regarde ici. Cet Epipremnum est une liane géante qui monte à l'assaut des arbres et qui va grimper grâce à des racines aériennes. Alors, il y a des petits bouts de racines aériennes et on sent ici qu'elle est en train de se fabriquer un petit crampon et donc, ça monte comme ça. Et donc, on va profiter du fait que cette plante émet facilement des racines pour la bouturer. Regarde, là ici, j'ai apporté de la tourbe, tu vois, c'est un peu marron comme ça et du terreau, du terreau qui est noir. Et un substrat, c'est un mélange de plusieurs matières. Donc, on va mélanger cette tourbe qui est légère et qui va servir un peu d'éponge végétale avec le terreau qui lui apporte un peu de consistance pour faire un bon substrat pour nos boutures. On est OK ? Alors, on a des petits outils. Regarde. Hop, et je mélange. Et je mélange. Allez-toi, allez au boulot. Allez, on mélange. Et puis, on casse les mottes. Il faut que ça soit fin. Alors, si on trouve des cailloux ou si on trouve, tu vois, comme ici, des petites écorces, eh bien, ça, on va les éliminer. Alors, regarde, on peut même le faire avec la main, tu vois. Voilà. Casser les mottes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ce substrat, Aurélien ? On va mettre dans le pot. Oui, mais avant de le mettre dans le pot, nous allons d'abord faire un drainage avec des cailloux. Un pot doit avoir un trou de drainage. C'est quoi ? C'est pour évacuer... L'eau, ben oui, quand il y a trop d'eau, il ne faut pas que ça reste dans le pot. Eh bien, on va mettre des cailloux. Tu peux presque... Oui, tu peux mettre tous les cailloux. Allez, on met tout. Voilà. Et maintenant, on remplit. Alors, on remplit pratiquement jusqu'en haut. Mais pas complètement. Regarde, tu vois, de la terre très, 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 très fine qui va venir en surface. Et ça, c'est parce que les boutures vont faire des racines très, 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 très fines et elles ont besoin d'être dans un substrat tout fin pour pouvoir rentrer dedans et pour pouvoir se développer sans s'étouffer. Tout doucement. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Tout au bord, jusqu'au bout. Et puis au milieu. Voilà. Il faut que ça soit tout au même niveau. Voilà. Regarde-moi ça. Magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà, c'est bien. Top. C'est top. Voilà, juste ça. Toc, toc. Voilà. Aurélien, t'as vu ? On a un pot impeccable, un super substrat. Alors, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas couper cette tige-là, ici. Allez, on coupe. Voilà. Une bouture, ça doit être toujours une pousse d'extrémité. Toc. Pas mal. On a ici un petit morceau de racine. Donc, on va couper cette feuille. Donc ça, je vais le faire moi. Avec le greffoir, on va couper la feuille. Ça, ça peut être une bouture, mais la feuille, elle est très grosse. Et tu sais ce qui se passe par les feuilles ? Oui, mais pourquoi je vais la couper ? Ici, dans la face inférieure de la feuille, il y a des trous un peu comme les pores de notre peau. C'est par là qu'on transpire. Et la plante, elle, à la fois, elle transpire et elle respire. On appelle ça l'évapotranspiration. Eh bien, pour limiter cette évapotranspiration qui risquerait de faire faner la feuille, eh bien, on va la couper. Comme cette feuille est très grande, eh bien, on va la couper des deux tiers. C'est-à-dire qu'il va la couper à peu près à cet endroit-là. Voilà, très bien. Allez, on coupe. Voilà. Tu as vu ? Il n'en reste pas beaucoup. Donc, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va réduire cette petite partie-là de manière à se trouver à peu près 5 mm en dessous de ce petit moignon où il y a la racine. Voilà, très bien. On coupe. Parfait. Et maintenant, on va... Et ça ? Non, ça, c'est la future feuille. Elle est toute enroulée et elle, elle n'a pas une surface de contact très importante avec l'air et donc, elle ne perd pas d'eau actuellement. Donc, ça, c'est très, très bien. Alors, on va faire un trou et on va planter notre bouture jusqu'ici parce que là aussi, il y a encore un nœud. Tu vois ce qu'on appelle un nœud ? C'est tous les petits renflements qu'il y a ici et qui ont fait en sorte qu'il y ait des petites racines. Alors, pour faire un trou, ben oui, on va prendre une baguette. Toc, 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 toc. Donc, on plante la bouture verticalement et on a dit jusque là. Hein ? Tu vois, jusqu'ici. Et après, avec le dos du bâton, on tasse tout autour de manière à ce que la bouture tienne bien en place. Voilà. Ça te plaît comme ça ? Oui. T'as bien aimé ? Oui. On va recommencer ? Oui. Quand ? Demain. Croyez-moi ou non, mais le magnifique jardin que nous avons ici tout autour de moi est un jardin réalisé 100% au naturel. Nous sommes dans les Vosges, dans la propriété de Marilyn et Roland Mott. et depuis quelques années, ces deux passionnés de jardin réalisent ce jardin tout à fait extraordinaire. Une multitude de légumes et il y a beaucoup de techniques qui sont mises en place par tous les deux. Je vous propose de les découvrir dans notre rubrique Jardinage au naturel. Bonjour Roland. Bonjour Patrick. Merci de nous accueillir ici à Mandres-sur-Vers. Nous sommes dans les Vosges, c'est ton jardin privé. On est à quelques pas de Vittel. Vittel qui a été, on va dire, un peu l'initiateur de ta vocation jardinière. Oui. Alors, j'étais déjà tout petit, déjà j'aimais le jardin. Mais en plus à Vittel, c'est vrai qu'on y est allé en 2003. Et à cette époque, nous avions décidé de faire un jardin de 4 hectares sans aucun produit de traitement ni chimique ni biologique. Pourquoi ? Tout simplement parce que là-bas, c'est la règle puisque dessous, il y a les nappes phréatiques de Vittel. Le jeu, c'est de ne pas polluer le sol et de ne mettre aucun produit de traitement ni chimique ni biologique. On a galéré. Tu as l'exemple des rosiers. On a pris les rosiers. Mais ceux qui nous plaisaient, des beaux. Ah oui, mais ce n'est pas résistant aux maladies. Donc au mois de juin, tu avais deux fleurs et plus de feuilles. Ça n'allait pas. Il a fallu remplacer, il a fallu trouver et puis il a fallu s'adapter. Nous avions par exemple 4 potagers de 300 mètres carrés chacun. Donc c'est beaucoup. Mais si on plante en rang, ça ne fonctionne pas parce que évidemment, les insectes repèrent facilement les variétés. Donc il a fallu se réadapter et changer complètement ce qu'on avait appris dans les livres et on a découvert d'autres techniques de cette manière. Roland, tu vas nous raconter un peu l'histoire de ce jardin. Déjà, on est dans une surface qui est à dimension humaine. Alors le total, maison comprise, 1400 mètres carrés. On est sur 900 mètres carrés spécifiquement jardin. Nous avons là aujourd'hui, dans ce jardin, 350 variétés comestibles. Alors on récolte beaucoup puisqu'on a calculé grammes par gamme, kilos par kilos. Donc du 20 mai jusqu'au 31 décembre, nous avons récolté 670 kilos sur 300 mètres carrés cultivés. Roland, nous sommes au cœur même de ton potager. On voit bien un peu la structure avec différents niveaux. Ça, c'est tout à fait original et notamment, ça permet d'augmenter les surfaces de culture. Mais d'abord, on va parler de la terre. Au départ, c'était quoi comme terre ? Alors c'était une bonne terre relativement riche. Il n'y a pas de cailloux et on est sur une terre plutôt argile au calcaire. Tout à fait adéquate pour un potager. Alors après, tu fais des hauteurs différentes. Donc il y a des cultures surélevées. Et là, qu'est-ce que tu mets dedans ? On a 24 carrés potagers au total. Alors évidemment, à l'intérieur, c'est très diversifié, très mélangé. L'avantage de ces carrés potagers, d'abord, c'est que la terre se réchauffe plus vite. C'est en hauteur. C'est facile à gérer. Et puis on mélange beaucoup et on sème à nouveau beaucoup. Donc on remplace chaque fois. La terre n'est jamais vierge. J'ai un composteur, parce que le jardin produit énormément de déchets. Les déchets, les déchets verts évidemment, la taille, etc. Et donc un jardin est producteur de déchets et ces déchets sont riches si on sait les utiliser. Donc nous avons quatre composteurs au total et nous mélangeons évidemment les couches. Il ne s'agit pas de mettre que du verre. Il faut mélanger avec du carbone, du carton par exemple, du papier et de la taille, des arbres. Donc on fait notre compost et la technique, c'est que comme la terre descend un petit peu, chaque année, je vide, trois carrés complètement. Je recharge les autres et ces trois carrés qui sont devenus vides, je les recharge avec du compost, de la terre et je finis par du terreau. Tu parlais de ce niveau qui a tendance à baisser régulièrement, donc pas simplement le compactage de la terre quand il pleut, etc. Ça ne fait pas quelque chose de trop dense au fond ? On ne risque pas d'avoir une asphyxie des racines ? Alors il y a un tassement qui va se faire évidemment, mais on gratte de temps en temps. Mais là, il y a moins de tassement parce qu'on paille aussi beaucoup et puis on sarcle aussi. On sarcle régulièrement quand il reste de la place. Roland, on parlait de biodiversité, on parlait un peu de secret de la manière dont tu cultives ici avec ta femme Marilyn. On le voit devant nous, donc c'est mélange, mélange et densité. C'est un bazar terrible. Nous appelons ça tous les deux le potager en vrac. Pourquoi ? Parce qu'on mélange. Alors il y a un objectif, bien sûr, ce n'est pas juste parce qu'on s'est un peu perdu dans les semis. C'est simplement pour confondre un petit peu la mémoire olfactive des insectes. Quand on voit nos quelques pommes de terre ici, il y a trois plants de pommes de terre qui sont là. Le dorifort, il vient là. Oui, mais il faut qu'il trouve. Il n'y en a que trois et comme c'est encerclé en particulier de soucis d'angélique et d'asperge, forcément, il ne trouve pas facilement. Et si je l'avais mis en rang et avec plusieurs rangs en plus, il l'aurait trouvé plus vite. Ça fait partie des avantages ou des inconvénients du zéro produit de traitement. Il y a un autre avantage, c'est qu'en plantant serré de cette façon-là, le sol n'est jamais nu. Il est toujours couvert. On a quelque part un paillage végétal. Paillage végétal, pourquoi ? Parce que le sol n'étant pas nu, les mauvaises herbes ou les herbes indésirables n'arrivent pas et nous, ça nous fait moins de travail pour gratter et puis moins d'arrosage aussi puisque le sol reste frais. Oui, parce que le feuillage va ombrager plus la couche de paillis qui, en se décomposant légèrement, va créer cette moiteur permanente. Donc, on est vraiment dans un ensemble qui fonctionne très bien. Évidemment qu'il y a des problèmes puisqu'on est dans un jardin au naturel. Simplement, c'est une philosophie et nous acceptons qu'il y ait des problèmes. On prétend, les scientifiques prétendent que les insectes prélèvent environ 30% des cultures. C'est pour ça qu'on a inventé les insecticides. Mais comme nous avons décidé de ne pas en mettre, eh bien oui, évidemment, il y a des plantes qui vont avoir des petits problèmes, des maladies. Nous, notre travail, c'est simplement de limiter tous ces problèmes. Et de venir rapidement intervenir sur la plante. Dès qu'il y a une petite tâche, on coupe la feuille, etc. Et ça limite. Oui, parce qu'en fait, on pourrait se dire, mais c'est un peu le bazar chez eux, on ne s'y retrouve pas. Mais comme on est souvent dans notre jardin, pourquoi ? Parce qu'on aime ça. Eh bien, on voit les petites choses et on va retirer les feuilles, on va écraser les petits pucerons, etc. De temps en temps, ça va nous permettre de limiter un petit peu. Est-ce que c'est un jardin qui nécessite beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'attention ? Non, c'était une des raisons pour lesquelles nous l'avions fait pour prouver un petit peu qu'on peut faire un jardin sans trop s'embêter. Il y a du travail au début. Évidemment, à la plantation, parce qu'on met des replants, on sème, on installe les végétaux donc au printemps. On plante à partir du mois de mai, du mois de juin. Et une fois qu'on a planté, une fois que c'est dense comme ça, on a beaucoup moins de travail. Là, en ce moment, on va passer environ une demi-heure par jour au jardin. Alors, nous voilà dans la serre. C'est un peu chaud. Un peu chaud, mais nécessaire pour obtenir des cultures de qualité quand on n'a pas la chance d'avoir un climat méditerranéen. Et ici, on a un ensemble de légumes plutôt méditerranéens. Et notre souci, c'est souvent sur les tomates, le mildiou. Le mildiou, évidemment, lorsque le printemps est très humide, de l'eau se dépose sur les feuilles et les spores germent. Et ensuite, on a des problèmes. Et ici, en Lorraine, le basilic, c'est obligatoirement en serre aussi ? Non, non, non. Il pousse très bien à l'extérieur. Il va très bien. Et comme on a quelques pluies, s'il est en plein soleil, ça va plutôt bien. On se fait des pestos miraculeux. Roland, nous sommes dans un semi-poulailler qui a été transformé en insectodrome. Ici, on a une jolie maison et donc tu en fais un hôtel à insectes. Oui, on s'est dit on va transformer le poulailler, on ne va pas avoir de poules. Et j'ai rempli ce petit abri à poules avec des branches, avec des tuiles, etc. C'est devenu un abri à insectes. Alors, un abri à insectes, c'est extrêmement important parce que dans nos jardins, nous avons besoin de ces insectes pour polliniser les plantes, notamment les cucurbitacées. Et tu as donc augmenté ta population d'insectes en accueillant des abeilles. Ah oui, 40 000 de plus, bientôt 80 000. Nous avons une ruche qui là est en fonctionnement. On attend le deuxième essain pour la deuxième, mais en tout cas, c'est important. Oui, ces 40 000 abeilles font le boulot de pollinisation et on en a grand besoin. Roland, merci de nous avoir accueillis dans ton jardin. C'est un plaisir. Alors, je rappelle à tout le monde que Roland est aussi un auteur à succès. Il a écrit pas mal de livres dont vous pouvez vous les procurer sur son site internet. lesjardinsdelaterre.com Et je vous donne rendez-vous pour d'autres reportages très bientôt sur NewsJardinTV. Bien sûr. Les deux plantes que j'ai à côté de moi, ce sont des porte-greffes de cerisiers. Et oui, il faut greffer tous les arbres fruitiers et je vous propose de le faire avec un expert. C'est Thierry. Il travaille au pépinière Georges Delbarre et nous allons faire ensemble une greffe en écusson. Ça sera notre rubrique Conseil jardinier. Bonjour Thierry. Bonjour Patry. Donc vous êtes chef de culture ici au pépinière Georges Delbarre et vous faites chaque année plusieurs milliers de greffes. Combien ? Environ 80 000. 80 000. Donc il n'y a pas de problème pour la technique. Alors pourquoi greffer les arbres fruitiers ? Alors le but d'un greffage c'est déjà de multiplier une variété de la reporter sur un porte-greffe. Donc c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement ? Le greffage ou les cuissonnages sont les deux techniques les plus utilisées. Voilà. Mais c'est quand même un petit peu de la chirurgie végétale donc on ne le fait que sur des plantes que l'on ne peut pas semer fidèlement ou que l'on ne peut pas bouturer facilement. Non. Voilà. Donc on va avoir ce qui s'est passé ici c'est-à-dire qu'on va avoir planté ou semé quand on est amateur on peut même semer un porte-greffe. Donc ça c'est la plante qui va donner la vigueur la qualité parfois de la plante même l'adaptation au sol et quoi d'autre encore le porte-greffe ? Le porte-greffe est adapté à la forme de l'arbre que l'on veut obtenir par la suite. D'accord. En fait ici vous choisissez très très précisément le porte-greffe selon que vous voulez faire des U-doubles ou des plantes un petit peu plus libres des gobelets ou des tiges. Donc là on va plutôt faire une tige aujourd'hui donc on va faire d'abord un écussonnage ça se fait en été donc on voit que les plantes sont encore en feuilles et là vous avez pris un rameau pour faire un greffon. Voilà. Donc on prélève de la variété que l'on veut multiplier. D'accord. Donc une pousse d'extrémité une pousse d'extrémité voilà une jeune. Et donc on enlève Alors là on enlève tout doucement donc les feuilles en laissant un tout petit morceau de pétiole parce qu'en fait à la base ici on a un œil et c'est lui qui va tout donner. Tout à fait. Donc lui il faut faire attention pour lui donc on enlève une enceinte tout doucement voilà donc on laisse un petit centimètre ça suffit. Un petit centimètre c'est suffisant. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser tout le rameau ? Alors le haut normalement l'utilise pas il est pas suffisamment mûr donc voilà Donc on va s'arrêter par là à peu près Donc voilà. Et à partir de ça donc c'est bien les petits yeux qui se trouvent ici d'ailleurs on voit bien là ici ça a déjà démarré donc là c'est ça qui va nous donner la pousse de la variété Voilà c'est la variété qui va partir l'année prochaine voilà et qui va nous donner l'arbre Exactement Alors donc toute l'astuce maintenant c'est d'essayer de mettre ce petit œil correctement pour qu'il se soude en fait on va dire avec son porte-greffe Donc Thierry où est-ce que l'on va poser notre greffon ? Alors tout dépend de la forme de l'arbre que l'on veut obtenir Voilà plus on le mettra haut plus on aura une tige Une haute tige qui peut être à 1m80 une demi-tige à 1m20 une courte tige à 80 cm ça c'est pour les arbres fruitiers sur les rosiers on les met carrément même au pied Alors notre porte-greffe doit avoir quelle taille ? Je dirais que l'idéal il faut environ 10 mm de diamètre Voilà au moins 1 cm Voilà Sinon au maximum 2 cm Oui Par plus nos porte-greffes ont 6 mois de végétation On va je les fait par ici On va je les fait par ici D'accord Ah oui Donc vous courbez carrément la plante et maintenant on fait notre thé Donc on fait vraiment la technique On commence par le haut Voilà Et après Le thé Donc à peu près les 3 cm Voilà Et donc avec la spatule du greffoir On va lever L'écorce Voilà De chaque côté Voilà Et en fait on voit ici très bien que cette partie verte c'est ce qu'on appelle le cambium et c'est là que ça vit C'est là que la soudure va se faire Donc il est important de ne pas le blesser lorsqu'on fait ce travail-là Et donc maintenant vous avez soulevé pour qu'on puisse glisser l'écusson à l'intérieur Voilà Donc on prélève Alors l'écusson on va partir Voilà Donc c'est Alors il y a toujours un petit peu d'écorce donc on l'enlève Voilà le bois et on insère notre écusson sous l'écorce Voilà Là on l'a vraiment glissé dedans On voit qu'il est passé là Alors là il est trop long Et on coupe L'excédent D'accord Donc en fait vous partez relativement haut On va essayer de remontrer à tout le monde comment on fait Donc on va partir à peu près On va dire 2 cm On va dire 2 cm ou même plus en haut Mais en revanche en bas vous laissez qu'environ 1 cm Donc on part en haut on glisse on glisse on glisse Voilà Et là hop on remonte Voilà Et systématiquement Donc on va éclucher On enlève le petit Languette de bois Voilà Même quand il reste ça aussi Voilà D'accord Et là on a un super écusson On va le montrer Voilà Là vous avez Parce qu'on voit toute cette petite languette ici qui est vert clair Enfin un vert plus foncé d'ailleurs qu'à l'intérieur Ça c'est le cambium Et c'est là que ça va se glisser sur l'autre Voilà Et c'est ce qui va faire la colle C'est ça ce qui va coller Donc je crois que de temps en temps vous en mettez 2 Alors on peut mettre à l'opposé Un deuxième Pour obtenir une belle tête sur la future tige Oui parce qu'en fait on aura un départ par là et un autre par là D'accord Bon bah là on va simplement remontrer peut-être ici simplement pour la technique Alors voilà Comment fait-on ? Donc on va commencer par faire notre thé On fait notre thé Voilà Même s'il a un peu de traviole ça ne fait rien Voilà Donc là on a l'incision Et on glisse doucement Voilà Et là on voit bien le verre ici dessous qui est ce fameux cambium et il faut que le greffon lui son cambium soit au contact Alors on ne se trompe pas non plus on met bien entendu la feuille vers le haut parce qu'il faut que l'oeil soit vers le haut voilà ça passe bien à l'intérieur on l'enfonce même si ça ça s'abîme un petit peu c'est pas grave parce que vous allez ligaturer Ligaturer l'écusson Voilà génial donc là on voit très très bien il est parfait celui-là et donc on va le ligaturer alors du raffia ? Non on utilise de la cellophane ou de l'élastique ça dépend moi je vais vous montrer avec de la cellophane Thierry cette cellophane elle a été mouillée elle a été mouillée de manière à obtenir donc une certaine largeur oui et pour obtenir vraiment une étanchéité de l'écusson en séchant le cellophane va se rétracter il va vraiment maintenir l'écusson à l'abri de l'air d'accord parce qu'il y a le maintien mais il y a aussi le fait d'être étanche étanche alors là il y a une technique on commence par derrière on commence comme ça on passe devant déjà une fois voilà et on passe de l'autre côté voilà on tourne donc on fait plusieurs fois plusieurs fois deux trois tours on enveloppe tout tout à fait il va pas s'étouffer là-dessous non ah d'accord jusqu'à bien refermer le thé l'avantage de la cellophane c'est qu'elle est quasiment biodégradable au bout de deux mois elle va tomber toute seule pendant toute la période hivernale notre écusson ne va pas bouger il est en dormance c'est ce qu'on appelle l'écussonnage donc à oeil dormant voilà il est à oeil dormant et au mois de mars on va rabattre le porte-greffe au-dessus de notre écusson on va couper directement toute cette partie d'accord et c'est le petit bourgeon qui était dessous ce qu'on avait tout à l'heure qui va démarrer et qui va nous donner notre variété notre arbre théoriquement c'est la greffe la plus facile c'est celle que je vous invite à essayer de faire si vous vous mettez au greffage vous avez vu on a fait quand même qu'une toute petite incision donc la blessure relativement faible mais en revanche on va faire une autre technique où là c'est un peu plus compliqué peut-être au niveau de la main mais aussi la coupe elle est plus importante ah oui là c'est une autre technique donc ça sera la greffe en anglaise compliquée et oui mes amis toutes les meilleures choses ont une fin et c'est même pour cela qu'elles sont bonnes j'espère que vous avez passé un très très bon moment en notre compagnie que vous avez découvert des jardins que vous ne connaissiez pas et qui vont vous donner envie d'aller les visiter vous avez certainement aussi appris quelques bonnes petites choses pour votre jardin en tous les cas c'est ce que j'espère c'est la mission de News Jardin TV et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour de nouvelles aventures jardinières c'est sur notre chaîne elle s'appelle News Jardin TV vous aimez nos vidéos vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin vous êtes un passionné de plantes de légumes de fleurs de jardins de jardinage de botanique et bien savez-vous que News Jardin TV c'est également un site internet un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos énormément d'articles des dictons des citations et beaucoup de passions www.newjardin.tv.com